Judith Siboni s'est n'étalée. Sa mort a été annoncée par Alistair, patron de la revue Schnock et amie de la comédienne, qui a pris la parole sur Twitter. Dans la foulée, la mauvaise nouvelle a été confirmée par son agent à LAFP. Judith est partie. Son intelligence, son talent et son humour étaient incommensurables. Et, ce, depuis le collège jusqu'au dernier jour. Ça sera la seule fois où nous nous quittons de vue. Jusqu'à la prochaine. Cette vie est dégueulasse. On le savait, a écrit Alistair sur Twitter. Son agente a également confirmé sa mort, survenue mardi 30 mars 2021. L'actrice, scénariste et comédienne, mère de deux enfants, se battait depuis un A.N. avec un cancer, a ajouté son agente Nora Habib. Ses obsèques doivent être célébrés vendredi 2 avril à 10 heures sur l'île d'Oléron, Charente-Maritime. Entre 2007 et 2016, Judith Siboni a enchaîné cinq saisons de Vous les femmes, une série de pastilles humoristiques co-écrites avec son amie d'enfance Olivia Cote. Elle a été mon premier coup de foudre et la première grande amie de ma vie. Elle dit toujours que c'est à cause de moi qu'elle est devenue comédienne, comme si c'était une tare. Elle faisait des claquettes, moi, du théâtre, et j'ai fini par la convaincre de m'y accompagner, avait confié la défunte comédienne à Télé 7 jours. De son côté, Olivia ajoutait, lors d'un voyage linguistique en Grèce, on s'est croisés dans un couloir, on portait le même mot. Elle me l'a fait remarquer, je l'ai trouvé sympa. Et nous ne nous sommes plus quittés. L'an dernier, pour M6, Judith Siboni jouait le rôle de Fleur dans la comédie familiale Les Copains d'abord. Elle a également tourné dans des épisodes de la série pour Ado Scam. Au cinéma, Judith Siboni avait dernièrement été vue dans le film Pupilles de Jeannery, 2018, ou dans Superchondriac, comédie carton au box-office de Danny Boone, 2014. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501